Bonjour, je suis le sous-lieutenant Kim, je suis diplômée d'un master en communication. J'ai travaillé neuf ans dans ce domaine dans le civil avant de rejoindre l'armée de l'air et de l'espace en 2022 et je suis officier sous contrat et aujourd'hui je suis la chef de cabinet du ComCyber et la chef de la cellule appuyé au commandant. Aujourd'hui, j'aime à dire que mon métier s'apparente à celui d'un chef d'orchestre. En effet, mon rôle est de m'assurer de toute la partie logistique, que ce soit de l'organisation des déplacements mais aussi de la bonne préparation des dossiers et des affaires courantes au profit de l'officier général commandant de la cyberdéfense, donc le ComCyber, et de son adjoint. Et pour cela, je travaille conjointement avec le chef d'état-major du ComCyber et je m'appuie sur mes équipes. Ce qui me plaît dans mes missions, c'est vraiment cette transversalité qui fait vraiment toute la richesse de mon métier aujourd'hui. Ça me permet d'évoluer dans un périmètre qui est très large en abordant tous les sujets des trois domaines de lutte, donc qui soit géopolitique, politique, spécifique ou de crise, et dans une pluralité de profils, donc étant donné que nous sommes un commandement interarmé, et ça c'est vraiment très intéressant, on ne s'ennuie jamais et j'en apprends tous les jours. J'ai fait le choix de rejoindre le ComCyber tout d'abord pour la mission que l'on m'a confiée, parce que je suis intimement convaincue que les menaces liées aux nouvelles technologies constituent un véritable défi pour la nation. D'autre part, j'ai également fait le choix d'être militaire, parce que notre premier métier reste le fait d'être militaire, pour les valeurs qui y sont liées, comme l'esprit de camaraderie et le sens des actions au service de la patrie. Si vous avez envie de rejoindre un service qui garantit la protection et la sécurité de son pays, n'hésitez pas, faites comme moi, engagez-vous ! Sous-titrage ST' 501